Bonsoir à tous, du coup ce soir on va un peu parler de Rust et on va voir pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir envisager Rust. Avant ça j'ai vite fait me présenter, du coup moi c'est Alexis Delel, je suis développeur principalement en bac Java chez MaxDS depuis trois ans environ. Et ce soir du coup on va parler de Rust, un langage de programmation et on va voir un peu les avantages, comment ça marche, les inconvénients et le but c'est de se faire une idée de si on a envie de partir dessus ou pas dessus et un peu voir par rapport à ce que nous on fait. Sur Rennes on a quand même beaucoup d'applis web ou autres et on verra un peu ce qu'il en est. On parlera des grosses boîtes aussi de ce qu'ils font avec mais on va un peu tout explorer donc il y aura des choses assez tech, un peu pointues, on verra dans le code comment ça marche, quelles sont les contraintes qu'on a, on va voir des trucs un peu plus large sur toutes les utilisations qu'il y a autre. Du coup au sommaire, pourquoi est-ce que le langage a été créé, enfin c'était quoi les problématiques qu'il voulait régler en le créant et pourquoi il est foutu comme ça. On va faire des petites comparaisons avec d'autres langages justement sur les avantages de Rust préconveillants par rapport à d'autres. La partie caractéristique principale c'est plus pour voir comment ça se passe quand on code en Rust, quelles sont les limitations ou autres et à la fin, deux parties, les défauts principaux de Rust parce qu'il y en a. On parlera principalement de la courbe d'apprentissage qui pique un peu au début, c'est l'un des défauts principaux qu'on voit et on verra un peu le futur de Rust, ce qu'on peut imaginer arriver plus tard. C'est là on parlera un peu plus de ce que font les grosses boîtes à la Microsoft, Amazon ou autre qui sont en train d'embaucher des gens pour bosser full time sur le compilateur mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Je précise aussi, moi j'adore faire du Rust, je trouve ça hyper cool par contre je vais essayer de ne pas faire d'évangélisation, je vais essayer de rester à peu près neutre même si je vais peut-être en un peu plus côté Rust mais j'essaierai de rester un peu neutre. Du coup sur le pourquoi de Rust, de base ça a été fait par la fondation Mozilla pour faire un peu de programmation système, depuis ils ont lâché ça il y a 6-7 mois, ça a été repris, c'est la Rust Foundation maintenant qu'à ça et qui est sponsorisée par des grosses boîtes à la Microsoft, Huawei, Amazon ou autre qui investissent dedans. De base Mozilla ce qu'ils font avec c'était pour Cervo, leur prochain navigateur, donc c'est toujours en travaux ou autre mais l'une des idées et on va l'aborder plus tard c'est surtout tout ce qui est problème de gestion mémoire par rapport à d'autres langages systèmes à la C, C++. C'est un langage compilé, ce qui veut dire qu'on n'a pas de garbage collector donc le but c'est de ne pas avoir de runtime, d'avoir une empreinte mémoire plus faible, gagner en perf aussi. Cela dit, souvent sur ces langages-là, C, C++ ou autre, il y a la gestion mémoire qui peut être un peu relou avec l'allocation mémoire manuelle, faire en sorte d'avoir les destroys ou autre, pour éviter tous les problèmes. Là, l'idée de Rust, c'est vraiment de ne pas avoir à le faire soi-même et que ce soit le compilateur qui s'en charge. C'est le compilateur qui décide quand est-ce que, enfin qui décide, qui se charge de détruire toutes les variables et toutes les valeurs au fur et à mesure. On va voir plus en détail comment ça marche, mais si c'est le compilateur qui fait tout, ça veut dire qu'on a des règles de compilation qui sont un peu plus agressives et qui sont un peu plus chiantes. Donc c'est plus long à faire compiler, par contre une fois que ça compile, on a moins de problèmes et c'est un peu tout l'idée du langage. Du coup, je précise aussi au passage, le compilateur, il est quand même assez cool et quand il vous insulte, il y a des couleurs et tout, il vous file la doc et il vous explique pourquoi ça ne marche pas et ce qu'il faut faire. Là-dessus, il faut un gros gros taf pour que coder en Rust ce soit cool et le compilateur, il nous tient vraiment par la main et ça, c'est chouette. Il y a quelques trucs que je ne traduis pas parce que c'est un peu leur slogan pour vendre le truc. De base, c'est memory safe. Le but, c'est de ne pas avoir de data race, pas de segmentation fault. Donc segmentation fault, c'est quand vous tapez bien un pointeur sur une partie de la mémoire qui ne vous appartient pas, qui appartient à un autre processus ou autre. Et data race, c'est quand vous avez plusieurs pointeurs qui pointent sur la même donnée. Certains la modifient pendant que les autres la lisent. L'idée de ça, c'est qu'une fois que tout est vérifié par le compilateur, derrière, vous pouvez faire tranquillement du multithreading ou autre sans avoir peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup insisté dessus ? C'était une étude, côté Microsoft notamment, qui montrait que 70% des problèmes de sécurité, c'était dû à des problèmes de gestion mémoire. Des pointeurs qui partaient dans le vide, vers la donnée qui avait été effacée ou vers des données qui appartenaient à d'autres processus. L'idée, c'est que du coup, tout ça, ça dégage maintenant avec Rust et avec tout ce que nous promet le compilateur. Pour toutes ces règles-là, ça veut aussi dire qu'on a un typage statique. Donc tout est déterminé à la compilation. Il n'y aura rien de dynamique, il n'y aura rien de déterminé au runtime, enfin pendant que ça tourne. Ça, ça amène l'inférence de type, mais l'inférence de type, on l'a un peu dans tous les langages maintenant, donc ce n'est pas non plus un argument de vente. Et ils ont joué le truc pour qu'il n'y ait pas de null pointer exception. On verra comment ça marche tout à l'heure, mais l'idée, en gros, c'est d'avoir des unenum qui est soit quelque chose, soit rien du tout, et pouvoir récupérer la valeur facilement. Dans le langage système, par défaut, il est en impératif, mais on a quand même des aspects assez cool. On a pas mal de trucs de programmation fonctionnelle. On a tout ce qui est l'équivalent des lambdas au Java, fonctions fléchées, machin. Je vais souvent comparer à Java parce que c'est ce que je connais, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et à côté de ça, il y a aussi l'équivalent des streams avec les itérateurs en Rust, histoire de garder un peu tout le sucre syntaxique auquel on est habitué et de pouvoir développer quand même assez efficacement. Pour ceux qui font du Haskell, on a aussi tout ce qui est pattern matching, mais on verra ça plus tard. Petite comparaison avec d'autres langages, par rapport à Java, l'avantage c'est qu'on n'a pas de garbage collector, du coup on a une empreinte mémoire plus faible et on n'a pas les problèmes de perfs qui peuvent arriver avec. On a de l'abstraction, alors il n'y a pas tout ce qui est héritage ou autre, on n'est pas sur un langage orienté objet, mais il y a un peu d'abstraction avec des interfaces ou autre, qui s'appelle des traits en Rust, on verra ça aussi un peu tout à l'heure. En avantage, on n'a pas de new pointer, et un truc que je trouve cool, c'est que quand vous installez votre environnement Rust, vous avez directement tous les outils. Donc vous avez le compilateur, et en plus vous avez Cargo qui se charge de lancer toute la compilation ou autre, mais qui fait tout le build, donc qui s'occupe de récupérer toutes les dépendances, enfin qui fait tout le build et qui récupère les dépendances. Du coup, vous n'avez pas à avoir un Ant, un Maven, un Gradwell ou autre, et tout est géré, vous avez déjà un site avec toutes les librairies qui sont stockées au même endroit. Je gère d'autres trucs qu'on verra tout à l'heure, mais des trucs cool, genre la documentation qui est vraiment bien foutue. Par rapport à CC++, les avantages, c'est ce que je disais, c'est plus sur toute la gestion mémoire, parce que niveau perf, on va être à peu près sur la même chose, mais on s'évite tous les problèmes sur la gestion mémoire, les data-rise, new pointer ou autre. Des trucs un peu relous, c'était le typage, on a un typage statique, du coup on n'a pas les Void Planteurs, donc on sait vraiment ce qu'on manipule dès la compile, et derrière, même problème, enfin, même truc, le système de build, donc pas de make à faire ou autre. Souvent, je ne vais pas le faire là, parce que je ne connais pas assez Go, mais il y a souvent des comparaisons qui sont faites avec Go, une sorte de petite guerre des clans qui se fait, machin, je ne fais pas trop la comparaison, parce que déjà, ça ne m'intéresse pas à ce genre de petite guerre, mais par rapport à Go, l'avantage principal, ça va être aussi le pas de garbage collector, du coup, les mêmes avantages de perf ou autre. Il y avait avant le côté, en Rust, on a des génériques et pas en Go, mais ça, c'est plus vrai, ou ça va plus être vrai. Je ne sais pas si ça sort ou si ça va sortir, mais en Go, il y aura les génériques, et ils font plein de travaux sur le garbage collector aussi. Et globalement, il y a un peu beaucoup de guerre, mais globalement, l'idée, c'est que ces deux outils qui ne vont pas s'effacer l'un à l'autre, il y aura toujours les deux qui vont taffer, et ce sera selon le besoin de prendre le bon outil. Donc, on verra un peu plus tard c'est quoi les arguments, mais voilà, pour l'idée, c'est une ineptie de faire une comparaison entre les deux, des fois. Sur les caractéristiques principales, l'un des avantages aussi, c'est qu'on a un langage moderne, donc on n'a pas d'historique, donc on n'a pas tous les vieux trucs plus utilisés qui traînent dans le compilateur. On a quelques aspects de programmation fonctionnelle, ce que je disais tout à l'heure. Tout l'outillage est inclus par défaut, dont la doc qui est méga cool. Quand vous mettez la doc sur votre code et que vous générez la doc, une fois que vous publiez votre librairie, tout est directement indexé sur un site qui s'appelle docs.rs, qui prend toutes les librairies publiées, et qui les lit les unes aux autres, et qui les lit à la librairie standard aussi. Donc, dès que vous publiez tout, vous pouvez voir votre doc, et elle est instantanément, enfin vous avez les liens vers tout ce que vous utilisez à côté, sans faire grand chose. Je le montrerai tout à l'heure en démo, et c'est assez cool. Là-dessus, c'est plutôt bien foutu. Il y a des génériques, ou des templates, si vous venez d'un langage qui est le... Je ne sais plus. L'amontage, c'est qu'ils sont efficaces et performants, dans la mesure où tout dégage à la compilation. Si vous utilisez un truc générique et que vous mettez, je ne sais pas, des entiers et des flottants, à la compilation, il y aura juste deux structures générées, ou deux méthodes générées, et il n'y aura pas de différence. Toute l'abstraction, elle saute à la compile. Et un peu de sucre syntaxique, je ne vous montrerai pas beaucoup, mais il y a pas mal de trucs assez cools qui permettent de... Enfin, je vous en trouverai quelques-uns, mais qui permettent de... qu'on n'ait pas un truc trop verbeux, et qui soit quand même assez lisible. Tout en gardant des perfs niveau C, et d'avoir un truc assez cool. Sur les petits exemples dont je parlais, petite comparaison de comment on écrit Landajava, les Clojure en Rust, qui est un peu la même chose. L'idée, c'est de garder toujours un truc assez propre. Et sur la gestion des... des nul pointers, j'en parlais tout à l'heure, on a des énumes, celle-là s'appelle Option, qui est générique du coup sur T. L'idée, c'est de dire que quand j'ai une fonction qui peut renvoyer rien, genre si je cherche un élément dans un tableau ou autre, plutôt que de renvoyer nul ou autre, je peux renvoyer une Option qui s'appelle None, et dans ce cas, je ne sais rien du tout, ou Somme avec la valeur intérieure. Et ça veut dire que toutes ces fonctions-là, à chaque fois que je récupère ce qu'il me renvoie, je suis obligé de checker ça. Et ils ont ajouté plein de trucs pour checker ça facilement et que ce soit assez lisible. Pareil pour la gestion d'erreurs, c'est aussi une énume qui s'appelle Result, soit vous renvoyez un OK avec la valeur que renvoie votre méthode, soit une erreur, enfin un R, pardon, avec ce que vous voulez en erreur, ce n'est pas forcément un type particulier, ça peut être une chaîne de caractères ou autre, vous gérez votre truc. L'idée, alors on va le lire un peu de droite à gauche tranquillement, c'est de pouvoir avoir des choses qui font pas mal de trucs et qui se lisent assez facilement. Par exemple, si sur une classe de vecteur à moi, j'implémente une fonction de recherche à laquelle je dois passer un prédicat, je peux dire, voilà, prends cette fonction-là, donc pour tous les t, je cherche un t supérieur ou égal à 42, là, dans l'idée, c'est de renvoyer le premier, mais je ne suis pas sûr de renvoyer quelque chose, je pourrais avoir un nul ou n'importe quoi. Du coup, soit il m'envoie non, soit somme de la première valeur. Comment est-ce que je check ça ? L'une des façons de le faire, c'est de faire un if let, ou, à la fois c'est un if, mais on déclare aussi la valeur. Et c'est là, on a un côté pattern matching, c'est que si à gauche, enfin si à droite, j'ai aussi, ça renvoie aussi somme de la valeur, et bien, il m'écupère directement le truc, et dans mon if, je peux utiliser directement value. Je n'ai pas, comme les optionnels en Java, à faire if présente et après un point get ou autre, j'ai directement ma valeur qui est sortie. Il y a d'autres façons de les utiliser, on verra ça tout à l'heure, mais avec les résultats normalement, sur comment ça marche. Après je ne sais plus ce qu'on a, yes, c'est pour les structures génériques, normalement vous connaissez à peu près le truc, ce n'est pas rien de ouf, mais dans l'aspect un peu langage moderne, on a aussi, il n'y a pas même du truc à dire, on a la partie test, qui est incluse par défaut, où vous avez aussi l'espèce de petites annotations, avec juste le test, et par défaut le compilateur saura que, quand vous faites un cargo test, il va jouer toutes ces fonctions-là. Une petite particularité sur ce genre de test, vous pouvez les balancer aussi dans la documentation, tout ce qui est un triple slash, c'est la doc, et vous pouvez mettre des tests directement dans la documentation, histoire d'être sûr que, si jamais votre méthode évolue, vous êtes obligé de faire évoluer les tests avec, plutôt que d'avoir des tests qui ne passent pas, vous avez de la doc qui ne passent pas. On va voir si vous trouvez ça utile ou autre, mais en tout cas vous pouvez le faire. J'avais un autre truc dessus. Ah oui, si, sur les tests, juste une petite particularité, parce que moi j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais dans l'idée, il y a un truc qui se fait, c'est de mettre les tests directement aussi dans le fichier que vous voulez tester, donc vous avez tout votre fichier avec les structures et les méthodes, et ce qui se fait un peu, c'est d'avoir les tests juste en dessous. On a plus l'habitude de les avoir dans des fichiers séparés, c'est ce qui se fait aussi sur plein de projets. Mais dans l'idée, tout ce qui est à côté de vos sources, donc dans le même module ou package si vous préférez, ce sera exécuté comme un test unitaire, à savoir que dans Rust, vous aurez accès à toutes vos fonctions qui sont privées, vous pourriez directement les appeler avec vos tests, et par contre, si vous avez tout dans un dossier à côté de vos sources, là par contre, c'est utilisé comme un test d'intégration, et dans ce cas, ça respecte les signatures, et vous n'avez pas accès aux fonctions privées. Donc c'est souvent séparé en deux comme ça. Ça, on a fait. Vous avez aussi du coup des macros, un peu à la CC++ pour générer du code. Genre ce que je montrais tout à l'heure pour les tests, le SRTQual qu'on retrouve à droite à gauche, c'est une macro, donc c'est tout ce qui finit avec un point d'exclamation. L'idée, c'est d'avoir des trucs un peu plus, je vais me dire, un peu plus pêchus assez facilement et de générer du code assez facilement. Il y a des macros procédurales, je ne rentre pas dans comment ça fonctionne, mais en gros, tout en ce cas en dirige, l'une des librairies les plus utilisées, c'est Sardé, enfin, les plus utilisées, c'est Sardé, pour faire la sérialisation et dessérialisation. L'idée, c'est qu'avec toutes les macros procédurales, ils génèrent absolument toutes les façons de faire la sérialisation et dessérialisation, mais juste avec une petite notation sur votre structure, que ce soit chaîne de caractère, U32 ou plein d'autres trucs, et ça fait tout directement vers le JSON, XML ou autre. Et juste avec une petite annotation, et ça, c'est assez cool, puisque c'est ce qu'on retrouve dans des langages un peu plus haut niveau, dont on a l'habitude normalement, et ça permet d'avoir quand même un langage plutôt bas niveau, très performant, d'avoir quand même un sucre syntaxique assez cool. Vite fait, sur les dépendances, on reconnaît très, ça ressemble à des trucs qu'on connaît très bien, avec dependency dev et les dev dependencies. Juste ce que je voulais inciter là-dessus, c'est que normalement, toutes les librairies suivent le SEMVER, donc si vous demandez, genre, cette librairie en 1.3.3, s'il y a la 1.3.7 qui existe, il a cherché par défaut, puisque normalement, le SEMVER indique que c'est juste des corrections et qu'il n'y a pas de changement sur la librairie. Vous pouvez récupérer depuis le Git aussi ou autre, mais ça, c'est un peu moins utilisé. Ce que je montrerai tout à l'heure, c'est que l'outil par défaut, Cargo, il vous file aussi des trucs, tout le formateur de code, donc la génération de documentation, le lintereur est là, et après à côté, vous avez aussi, vous avez déjà tous les outils pour tout ce qui est nice de code dans les IDE, donc tout ce qui est, je ne trouve pas le mot, c'est pas grave. Est-ce qu'on voit ça tout de suite ? Yes, on va attaquer, peut-être ralentir un peu du coup, on va attaquer la partie, comment est-ce qu'on gère la mémoire, enfin comment est-ce qu'on ne la gère pas vraiment du coup, et comment est-ce que Rust, le compilateur, assure qu'on ne fait pas n'importe quoi. Du coup, sans doute, l'un des trucs les plus importants et sur lesquels les gens butent le plus, où on voit le plus de retours des gens qui essaient d'apprendre, du tout, en gros, pour l'Historique, chez Max, je suis l'un des premiers à avoir commencé, j'ai essayé d'embarquer du monde, par l'un des premiers que j'ai remis, et à chaque fois, tous les gens qui arrivent avec nous, ils commencent à tenter des trucs, pas trop lire la doc, effoncer, et ça se prend plein de petits murs avant de pouvoir faire les trucs. Si vous commencez à Rust, juste le premier truc, sur la doc officielle, on va dire, le book, mangez juste les 4 premiers chapitres, et après, vous pouvez aller hacker des trucs, tenter des machins, il n'y aura pas trop de problèmes, mais juste ça, c'est une des parties les plus importantes, parce que si nous, vous allez prendre plein de petits murs, enfin, de base, le but du compilateur, c'est de vous mettre plein de petits murs au début, pour éviter que plus tard, vous tombiez dans un ravin. L'ownership, c'est comment est-ce qu'on garantit qu'une valeur, elle est détruite dès que je n'en ai plus besoin, et comment être sûr qu'il n'y ait pas encore une variable qui essaie de pointer dessus. Donc là, je vous ai juste copié et collé la doc, mais on va en parler. Il y a trois règles dessus, qui sont méga importantes. Chaque valeur, dans Rust, elle a une variable qui est son possesseur, qui décide à quel moment je la détruis. Et je peux toujours avoir un seul possesseur. À n'importe quel moment, je n'ai qu'une personne qui possède cette variable, et qui décide à quel moment elle est détruite. Et dès que ce possesseur, il sort du scope, genre à la fin d'une fonction ou autre, il y a d'autres types de scopes, la valeur, elle sera drop. Et du coup, si je n'ai personne d'autre qui pointe dessus, comme c'est assuré, je n'aurai pas de problème. Du coup, on va switcher vite fait, on va voir comment ça marche, comment le compilateur gueule un peu et me propose de faire autrement. Et on va faire un peu un exemple concret, parce qu'on parle de Rust, on parle de Rust, mais on n'en fait pas. Oh shit, ce n'est pas là où je vais vous remettre. Là, c'est la doc pour tout à l'heure. Normalement, au fond, ça devrait être assez visible. Je me dis si vous voulez zoomer plus ou l'autre, mais ça devrait être cool. On a testé tout à l'heure. Let's go. Si je crée une chaîne de caractère, donc là, ce n'est pas juste un bout de chaîne de caractère, c'est vraiment l'objet chaîne de caractère où on a un pointeur qui est sur la stack qui pointe vers la heap avec toutes mes valeurs. Ça se déclare comme ça. Donc, il y a l'inférence de type, mais du coup, Intelligy, derrière, vous met le petit type qu'il a. Si cette valeur-là, j'ai envie de la passer à une autre fonction et que j'ai fait mes tests à l'heure, on en a vu. Si je la passe à une autre fonction, par défaut, je lui file les droits. C'est maintenant lui le possesseur. Ce qui fait que dans cette fonction-là, maintenant, c'est sumstring qui est le possesseur et dès que ça sort du scope, donc juste là, c'est détruit et toute la valeur est détruite avec. Ce qui veut dire que si j'essaie de le print juste après, ça va planter direct et le compilateur va m'insulter. Comment ça marche derrière ? Dans l'idée, pareil pour ceux qui ont fait du C ou du C++, quand on passe une valeur qui est comme ça, c'est l'équivalent du std move qui est fait. De toute façon, dans Rust, vous retrouverez toujours le mot move ou moved. Dans l'idée, la partie qui est sur la stack, elle est copiée sur la stack de la prochaine fonction et sur le stack, c'est invalidé. On verra un petit schéma de tout à l'heure. Mais dans l'idée, la partie qui est sur la stack actuelle, elle est invalidée et tout est copié et à côté. Du coup, on va faire un petit test. Si je fais n'importe quoi, enfin, si je fais une erreur classique de je passe mon truc que j'ai essayé d'utiliser après, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais monter un petit peu. Hop. Il y a un emprunt sur la value qui a été moved qui s'appelle s. Il m'indique exactement où est-ce que ça a été déclaré. Donc là, je l'ai déclaré de type string. Simplement pas copier envers terre ce que c'est. Je file le ownership, enfin, je le move ici et du coup, après, j'ai cessé d'utiliser là donc ça ne va pas. Et là, il est assez cool. Il fait, si vous voulez plus de détails, vous tapez ça et là, effectivement, il vous remonte des exemples. On ne va pas tout lire parce que c'est long mais il vous remonte des exemples. Il vous explique ce qui va, ce qui ne va pas. Il vous propose des trucs à la place. Je ne sais pas ce qu'il y a beaucoup mais dans l'idée, à la fin, en tout cas sur celle-là, il vous file en plus un lien vers la doc officielle sur le ownership, sur comment ça marche et qu'est-ce que je dois faire. Je passe tout, j'ai juste ce schéma-là. Quand je parlais de move, c'est que, d'ailleurs, c'est exactement le même exemple. Ma chaîne de caractères, elle a une valeur qui est sur la heap et j'ai mon pointeur dessus. Une fois que je file la possession à une autre variable, ça, c'est invalidé. je n'ai plus le droit de l'utiliser. C'est un peu ce truc-là. Après, ce n'est pas non plus que je suis à gérer. Ici, comment est-ce qu'on ferait ? C'est simple. Le boring, ça veut dire que je lui prête la valeur. Il me la rend derrière donc il ne la détruit pas mais je lui prête la valeur. Ça, ça se fait juste avec un commercial. On dit, je te file une référence dessus mais par contre, tu ne la détruis pas puisque c'est à moi. Normalement, c'est juste ça, je change la signature pour dire que ce n'est pas une chaîne de caractères mais et derrière, il compile et il lance le truc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est une partie sur la heap. Par contre, si on a des types primitifs style un entier ou autre, je peux parfaitement le passer à une autre fonction et derrière, le réutiliser. Il n'y aura pas de problème puisque de toute façon, un entier, c'est la même taille qu'une référence donc ça n'a pas de sens de lui passer l'ownership. C'est juste une copie qui est faite par défaut. C'est là au début, il disait que le type chaîne de caractères n'est pas copie à savoir que tout n'est pas copié sur la prochaine stack. Vous pouvez définir des structures qui sont par exemple plusieurs types primitifs entiers flottants ou autres et dire voilà, ma structure elle n'a que des types primitifs donc je n'ai pas envie que tu passes la possession. Vous pouvez implémenter copie pour dire par contre, tu copies tout forcément, je n'ai pas envie que tu m'emmerdes avec tout ce qui est possession. Après, pour tous les autres types plus complexes, ce ne serait pas le choix de gérer les possesseurs. et ça c'est con mais ça habite plein de problèmes et on va voir l'un des autres types de problèmes je disais on peut avoir facilement des problèmes sur la gestion mémoire, taper sur des endroits vides ou autres. Comment ça se fait ? Au passage, je vous montre juste un autre petit site qui est assez cool normalement vous voyez aussi au fond dessus ça s'appelle playrusslang.org où vous pouvez vite fait mettre, enfin, s'installer l'environnement jouer un peu et vous met, du coup, merci un petit peu un peu le spoiler de ce qu'il laisse. Là, c'est un peu pareil. On va voir en quoi ça peut être un problème d'émoire. ça c'est une macro qui me déclare un vecteur où toute la donnée va être sur l'hype donc un truc dynamique qui peut bouger en taille. Derrière, si je prends une référence sur l'une des valeurs et que derrière je continue de modifier mon vecteur je peux refaire le run mais normalement du coup ça plante puisque je n'ai pas de le faire je ne peux pas modifier une valeur que je lis à côté en lecture seule. Il va me refaire un peu la même chose ici mutable borrow borrow là et ici je le réutilise. Donc si je ne le réutilise pas j'ai le droit de si je ne réutilise pas ma ref j'ai complètement le droit de modifier le truc par contre si j'utilise j'ai pas le droit. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Je n'ai pas préparé de petit schéma mais dans l'idée vous n'êtes pas sûr quand vous modifiez par exemple là un vecteur qui est sur l'hype vous n'êtes pas sûr quand vous rajoutez des choses que ça va rester au même emplacement mémoire. Bon là avec deux entiers dans l'enui mais imaginons que j'en ai une trentaine je prends une référence j'en rajoute on va dire 5 et par défaut sur mon compilateur il avait pris bah tiens sur l'hype je te réserve 32 octets de mémoire et tu commences à 10, 20 et puis si tu arrives à plus je changerai. Au début j'en ai 30 je rajoute 3 éléments je passe à 33 il fait bon normalement toutes les données sont en continu sur l'hype et là il va faire bah là je n'ai pas assez du coup je vais tout bouger là où j'ai 64 de place et donc mes 33 données elles vont bouger ailleurs c'est à dire que ma référence elle elle bouge pas et je suis là où était ma donnée avant et du coup soit je suis sur la donnée qui n'existe plus soit si c'est un peu après techniquement rien me garantit que j'ai pas un autre processus qui est venu me prendre cette mémoire là et je tape sur un autre truc et ça c'est pas cool et quand on voit ça prend 3-4 lignes c'est super facile de se planter et l'avantage c'est que Rust garantit que toutes ces erreurs là dégagent à la compilation ça veut dire que c'est plus chiant à faire compiler mais c'est quand même moins chiant que de se trimballer des erreurs à débuguer en multithreading ça c'est good qu'est-ce qu'on avait d'autre je vous montre pas forcément le formateur je tape cargo format ça reformate le truc c'est pas super intéressant à voir mais ce que je voulais montrer par contre c'était plus l'aspect documentation qui est assez cool parce que là dessus il faut aussi un gros taf sur la librairie standard sur le fait que la documentation soit bien foutue ça c'est assez cool mais là si moi par exemple je crée une structure avec juste un nom et que derrière je veux avoir un truc un peu plus chiadé qui explique tout comment ça se fait avec un exemple de code ou autre qu'est-ce que ça me génère et bien une fois que je tape tout ça si je fais mon cargo doc j'ai des bornes puisque les trucs ne sont pas utilisés mais c'est normal j'aime de l'éclairer dans mon dossier target dans la doc et dans le nom de mon truc j'ai mon index.html que j'ai dû ouvrir à côté donc tout est toujours sur le même format ça c'est à cette tronche là et si je vais sur ma structure la déclaration s'en fout un peu parce qu'il n'y a quasiment rien mais je retrouve je vais juste remettre le parallèle avec mon INTJ partie argument name exemple et le code c'est ce qu'on trouve merde j'ai vu juste là le argument et ça donne un truc directement quand même assez propre il génère d'autres trucs alors les threads je disais c'était les interfaces c'est toutes les interfaces que vous utilisez à côté 5 je ne sais pas ce que c'est par exemple hop je peux aller voir directement là je sais que j'utilisais un objet string je peux aller voir directement la doc alors particularité si c'est une librairie publique vous partez sur docs.rs et sinon si c'est la librairie standard vous partez sur doc rustlang.org mais tous les liens sont faits automatiquement et du coup là j'ai vraiment le truc string et je vois comment ça marche l'interface sync je peux aller voir directement la doc que j'ai et tout ça c'est généré dans la doc de ma librairie à moi bon là c'est une librairie qui ne fait rien donc on s'en fout mais dans l'idée il y a des trucs plutôt cool et ça fait que quand vous cherchez de la doc et que vous voulez voir comment ça marche vous avez plein de trucs cools et vous avez la doc qui est lisible assez facilement et on repasse sur la suite du talk fin des démos je crois qu'on a bientôt fini sur la partie pure tech et on va après parler de comment s'y utiliser les autres il reste quelques trucs qui piquent un peu et après on a fini promis plus sur la partie multi-threading comment est-ce qu'on garantit que j'ai le droit ou pas de passer des valeurs à d'autres threads et que c'est safe ou non tout ça c'est déterminé à la compilation ça veut dire que c'est les types directement qui le garantissent par exemple des compteurs de référence on a deux types le nom de atomique et atomique alors atomique c'est point de vue opération CPU l'idée c'est qu'il y en a un que j'ai le droit de passer et pas l'autre à savoir que celui qui n'est pas atomique si je déclare un RC et que dans un nouveau thread j'essaie de lui envoyer alors que j'essaie de lui envoyer je pourrais lui passer il pourrait capturer la valeur et l'utiliser dans le thread mais je n'ai pas le droit de la réutiliser c'est pour ça qu'il ne me le fait pas compiler c'est que je ne lui ai pas dit là ce que j'essaie de lui dire c'est que tu es au fil dans le thread et moi je veux la réutiliser tout à l'heure ça c'est parfaitement interdit sauf si j'utilise un truc atomique je n'explique pas le truc c'est la même chose je ne sais plus c'est quoi cet exemple on va le lire ensemble ah oui ok je déclare un nouveau vecteur je le balance dans un autre thread je lui fais faire des trucs et moi j'essaie de récupérer la valeur et bien même chose on va avoir plusieurs références qui vont pointer vers la même source de mémoire et ça c'est interdit il y a plein de façons de faire pour ceux qui viennent du go il y a aussi l'équivalent enfin l'équivalent non il y a aussi les channels qui sont utilisables pour passer de la donnée d'un thread à l'autre mais sinon vous pouvez le faire avec des mutex des rc des arc ça se fait aussi oui j'aurais pu mettre ça avant ok dernier truc sur comment est-ce qu'on utilise les enum les options j'en parlais un peu tout à l'heure là mon find on dit il m'envoie une option donc je peux pas utiliser v directement puisque v c'est pas vraiment ma valeur du coup je suis obligé de le checker pareil pour les erreurs genre la fonction part sur les chaînes de caractères ça pourrait me renvoyer une erreur si c'est pas un entier ou autre que j'ai dedans du coup là n c'est pas non plus mon entier directement du coup comment j'utilise et comment je récupère ma valeur attention c'est magique je mets un point d'interrogation c'est con ça bon sauf que là comme ça ça veut pas dire grand chose et on comprend pas ce qui se passe mais en vrai c'est un sucre syntaxique ce qui est fait derrière je veux dire c'est un match mais c'est l'équivalent du switch en java dans l'idée mon parse là il me renvoie un résult et pour savoir ce que c'est je peux juste dire bah ok c'est un switch soit j'ai un ok soit j'ai un erreur si j'ai un ok de number bah je renvoie je renvoie number mais je renvoie pour cette expression là et si j'ai une erreur bah je la retourne pour toute ma fonction dans l'idée si à chaque fois que j'utilise une option ou à chaque fois que j'utilise un résult il faut que je me tape un match c'est un peu relou et c'est pour ça qu'ils sont partis sur le sucre syntaxique d'avoir juste on peut le gérer à la main mais si vous voulez yes alors oui si tu mets le point d'interrogation il faut que ta fonction il puisse retourner aussi une erreur enfin techniquement c'est un résulte aussi en fait il va renvoyer le truc comme ça on renvoie tu renvoies l'enembre pareil pour les options du coup le point d'interrogation s'utilise aussi il y a aussi le point ça s'utilise aussi mais il faut que du coup la fonction puisse renvoyer la chose tout à fait pour les options vous avez aussi une fonction qui s'appelle juste unwrap que vous avez retrouvé à droite à gauche qui n'est pas utilisé normalement mais qui se fait beaucoup pour aller vite dans l'idée pareil plutôt que de regarder ce qu'il y a dedans il fait renvoie moi juste la valeur et si en fait il n'y en a pas enfin c'est pas ok fais planter tout mon code enfin fais planter le processus et on s'arrête là pour des petits trucs sur une clé ou autre ça peut marcher mais point de sécu c'est pas ouf il y a encore des trucs vite fait pour ceux qui ne veulent faire vraiment que du bas niveau de l'embarquer et autres il y a plein d'avantages à Rust aussi parce qu'on parle de trucs un peu on peut faire plein de trucs le truc que j'ai évoqué donc je vais passer un peu vite mais dans l'idée vous n'avez pas de poses qui sont dues au garbage collector donc vous allez garder tout ce qui est perf quand vous avez des gros trucs réseau avec énormément de requêtes à passer et autres ça peut être assez cool niveau mémoire aussi parce qu'il y a une consommation qui est assez faible parce que tout est géré au fur et à mesure nous on a testé un peu chez Max quelques trucs et effectivement on a des serveurs qui tournent avec très peu de mémoire et ça c'est assez cool et ça se fait assez bien en fait il y a plein de trucs en plus on va en reparler un peu tout à l'heure vous restez très bas niveau donc vous pouvez faire des appels directement aux trucs des OS style appel système ou autre et en même temps vous pouvez tourner sur des trucs qui n'ont pas du tout d'OS je n'ai pas pris ça tout à l'heure mais le compilateur derrière on utilise LLVM et du coup c'est les mêmes targets de compilation les mêmes cibles de compilation que CC++ donc vous pouvez tourner sur de l'embarqué assez facilement et pareil les appels vers d'autres langages ça se fait assez facilement ce qui est assez cool c'est utilisé pas mal chez Microsoft tout s'appelle FFI où en gros depuis le Rust vous appelez du code C et vous envoyez au code C le truc il y a plein de travaux qui ont été faits là-dessus aujourd'hui vous en parlez à partir des headers CC++ vous pouvez générer plein de codes Rust et inversement il y a des gens qui ont fait des travaux un peu plus à la cool où ils ont pris tout le code C du premier Doom et ils ont tout généré en Rust directement et juste avec toutes les données ils ont fait tourner en instant donc ils n'ont rien changé ils ont juste fait de la génération automatique bon après c'est pas au point de faire tout je pense mais voilà il y a des moyens de faire des trucs et ça c'est assez cool dans l'idée je parlais de Microsoft leur but c'est pas du tout de refaire Windows en Rust il y a beaucoup trop de trucs pareil pour leurs gros outils ils vont pas du tout tout changer pour faire du Rust par contre il y a quelques parties un peu qui peuvent être un peu critiques qui changent c'est des petits bouts à droite à gauche qui échangent et qui passent en Rust vous avez un contrôle assez fin vous pouvez décider si vos valeurs sont sur la stack ou sur la heap un truc qui fait peur aussi aux gens et qui peut être mal compris c'est la partie unsafe Rust vous avez un mot clé unsafe dans lequel vous pouvez faire des trucs un peu plus dangereux alors il y a des gens qui ont l'impression que du coup ça vire le borrow checker et ça vire complètement toutes les règles ça ajoute juste une possibilité donc il y a toutes les règles qui sont toujours là le seul truc que vous pouvez faire en plus c'est d'avoir un raw pointer je n'ai pas la traduction mais peu importe en gros je dis cette adresse mémoire là je veux aller voir ce qu'il y a dedans sauf que normalement vous ne savez pas ce qu'il y a dessus et vous ne pouvez pas vraiment le faire mais si vous faites de l'embarqué ou autre et que vous voulez accéder je ne sais pas à un truc d'affichage ou autre VGA vous connaissez les adresses mémoires et vous avez besoin de les utiliser et Rust vous file quand même les outils pour le faire c'est le mot clé unsafe l'autre endroit où c'est fait c'est pour appeler du code C ou autre ou n'importe quel autre langage puisque le compilateur ne peut pas garantir que ce que vous lui faites appeler la librairie soit safe il n'y a pas tout inspecté c'est vous qui faites je promets je jure sur l'honneur que franchement c'est cool pas de problème et derrière si ça plante l'avantage c'est que vous savez où C puisque c'est dans les codes unsafe niveau compatibilité ce que je disais il n'y a pas de surcoût sur les appels FI c'est compiler au même niveau pour ceux que ça intéresse tout ce qui est côté web ou autre il y a énormément de support pour le webassembly dont l'idée de faire tourner du code rust mais dans votre navigateur il y a énormément de trucs qui sont fait dessus puisque apparemment les gens n'avaient pas envie de faire tourner du C++ dans leur navigateur et c'était plus facile d'embarquer du rust mais il y a énormément de choses qui sont faites qui sont assez cool ça mériterait tout un talk donc je ne m'attarde pas dessus mais s'il y a des gens qui sont chauds de le faire je suis chaud de le voir l'LVM j'en ai parlé mais ça veut dire qu'on a tous les outils standards GDB, LLDB tout ça qui sont pour le debugging ou autre les appels en C on s'en fout vous verrez si vous avez envie et on a passé les derniers trucs tech on va parler de trucs un peu plus généraux et on va commencer à dire du mal de rust sur les principaux défauts de rust le truc qui ressort le plus c'est la cour d'apprentissage là on a vu des exemples simples ou autres mais ça se complexifie assez vite et quand on fait un peu les premiers programmes au début on fait souvent des trucs un peu claqués on n'a pas forcément besoin de toute cette perf on n'a pas besoin de faire gaffe à autant de trucs et on se prend plein de petits murs on se fait ralentir à fond et ça peut être un peu frustrant donc au début on a l'impression de se battre avec le borrow checker c'est ce qui vérifie que vous avez toujours les bonnes possessions pour les bonnes valeurs tout ça et le fait de se battre avec le borrow checker c'est une expression qu'on retrouve très souvent sur les gens qui se plaignent ou qui viennent chercher l'aide alors je l'ai mis dans les défauts moi je ne trouve pas spécialement mais ça dépend des gens il n'y a pas de programmation orientée objet vous avez les interfaces mais vous n'avez pas tout le reste pour les gens qui n'ont fait que l'orientée objet apparemment ça peut être un peu perturbant et un peu chiant donc je le mets là mais en soi ce n'est pas vraiment dérangeant mais vraiment la cour d'apprentissage elle peut être assez rude on a quelques personnes qui ont abandonné enfin moi j'ai essayé d'embarquer des max mais il y en a certains qui ont abandonné pardon je ne voulais pas balancer non par contre je dis ça mais en vrai les documentations sont vraiment cool il y a de très bonnes ressources vous n'avez pas juste la doc officielle mais vous avez le the book le doc enfin qui est 20 chapitres de doc fait par l'équipe Rust qui est vraiment cool 20 chapitres ça peut être long mais faites les 4 premiers et après vous pourrez commencer à bidouiller faites les 8 premiers et vous serez à l'aise et après c'est bonus il y a plein de trucs cool si vous préférez mettre les mains dans le cambouis assez vite il y a les rustlings exercices qui sont méga cool où en gros vous lancez un watcher qui regarde dans l'ordre tous les fichiers et dès qu'il y en a qui ne compile pas ou que les tests ne passent pas il vous dit bah attends t'es à celui-là ça ça marche pas corrige moi ça et il vous file des indices si vous lui demandez et vous faites tous les trucs au fur et à mesure les premiers sont un peu bateau mais après il y a des trucs assez cool et ça permet de se lancer au fur et à mesure pour ceux qui préfèrent voir plein d'exemples il y a ça aussi le rust by example il y a plein d'exemples de tout ce qu'on peut faire en général je ne fais pas ça mais il y a vraiment la chaîne youtube de monsieur alors je ne sais pas le prononcer c'est nordique on va dire John Gienzet si vous avez la frère prononciation désolé monsieur qui fait des trucs méga cool mais pas vraiment pour apprendre à prendre mais plus pour les gens un peu de niveau intermédiaire dans l'idée il va faire des souvent en ce moment des streams d'une heure une heure et demie où il reprend des trucs que sur les gens butent un peu genre le lifetime le borrowing ou autre et il va recoder des trucs de la librairie standard ou autre en une heure et demie from scratch juste en lisant la doc et en prenant des questions des gens pour expliquer tout ce qu'il fait au fur et à mesure alors il y a des trucs d'une heure et demie sur un truc un peu standard pour les motiver il fait des streams de 15h à refaire tcp en roast je ne l'ai pas lu encore celui-là mais il y a plein de trucs cool en gros il fait plein de trucs vraiment cool pour vraiment apprendre et à côté de ça il sort un bouquin aussi pareil plus avancé où on lui explique tout il redonne vraiment comment penser un peu avoir un bon modèle sur la gestion mémoire ou autre et il va vachement plus loin la première fois que je l'avais évoqué du coup quand j'ai fait ce talk l'année dernière il était encore doctorant il faisait un truc au MIT sur une interface pour les bases de données full rust il a fait ça sur pas mal d'années il a fini sa thèse il a été pris directement chez Amazon et sa tâche c'est de faire en sorte que l'adoption de rust se fasse bien et que ça parte pas en live sur Amazon fait tous ses outils persos pour faire du rust mais que ça reste un truc open source et qu'il part pas de leur côté donc c'est lui qui gère un peu tout le truc et aujourd'hui Amazon ils lui ont filé du temps pour faire ses streams justement mais sur le temps Amazon qui est assez cool un truc un peu perturbant peut-être au début c'est qu'on est quand même sur un écosystème relativement jeune la V1 elle est pas si récente que ça surtout si on compare à du Java du C++ ce qui fait que il y a beaucoup de librer qui sont très utilisés où finalement c'est maintenu par pas tant que 7 gens genre Cerdé de base ils étaient 2 je crois donc il y a un peu plus de monde qui vient dessus il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'évolution mais il y a quelques trucs où il n'y a pas grand monde qui est dessus Tokyo qui est là pour faire tout ce qui est à synchronisme ou autre de base c'est pareil il n'y a pas grand monde donc maintenant ça a changé il y a John Kinsett qui pose dessus ou autre il y a plein de gens d'Amazon de Microsoft et autres qui viennent mettre leurs pattes dessus mais voilà vous pouvez tomber sur quelques enfin maintenant on est de plus en plus librés qui atteignent les 1.0 ou autre donc c'est assez cool mais vous pouvez peut-être faire gaffe il y a beaucoup de trucs qui vont rester en 0.3 0.4 et qui ne bougeront jamais sans abandonner ça reste relativement petit vous n'avez pas autant de gens qui font des trucs vous n'avez pas autant de sources qu'avec le C++ ou autre mais ça a pris de l'engouement énormément alors notamment porté par les grosses boîtes ou autre qui hype pas mal les choses enfin on en reparlera tout à l'heure un peu de ce qu'ils font j'arrête de dire du bien quand je suis en signature du mal on disait qu'il n'y avait pas de runtime il n'y avait pas de JVM pour ralentir ou autre c'est aussi un désavantage dans le sens où vous n'avez pas toute la réflexion ou autre vous ne pouvez pas inspecter introspecter tout votre code machin et quand vous débuguez les infos sont moins riches que en Java ou autre vous avez moins d'aide pareil pour tout ce qui est monitoring de perf c'est un peu plus compliqué à côté de ça vous avez des outils à côté qui marchent parce que c'est ceux du C++ aussi qui sont développés depuis très longtemps mais de base c'est un peu moins facile et c'est un peu moins cool à utiliser vous allez quand même prendre quelques petits murs en plus mais ça c'est pas si évident par contre les temps de compilation ça c'est long il vous faut du café c'est important lire un livre lisez la doc pendant que ça compile ça vous fera les pieds en vrai ça continue de progresser ça reste long par contre il y a quand même une compilation incrémentale donc ça va après quand vous êtes sur vos projets perso ça va sur les petits premiers petits trucs ou autres par contre une fois que vous commencez à utiliser des grosses librairies à la roquette ou autre qui font plus tout ce qui est on en parlera tout à l'heure de roquette mais tout ce qui est serveurs web qui vous amènent en même temps tout ce qui est SP et sécurité machin machin qui amènent plein de librairies tout l'asynchronisme et bien la première fois que vous compilez ça pique un peu ça progresse mais ça pique un peu donc c'est pas non plus il n'y a pas 15 ans d'amélioration et d'optimisation mais ouais les premières fois ça peut piquer un peu et c'est pas le plus facile à quoi c'est dû ? c'est notamment dû au fait que vous n'avez pas de librairie qui puisse être pardon il y a eu une question yes vas-y vas-y ouais ça marche bah du coup juste un truc dessus c'est parce qu'il n'y a pas de librairie précompilée donc quand vous téléchargez une librairie de base vous êtes obligé de la recompiler pourquoi ? c'est principalement dû à l'utilisation des génériques sur ce que je disais tout à l'heure si vous avez une structure qui est générique et que vous pouvez l'utiliser avec plusieurs types si vous l'utilisez avec des i32 des i64 ou autres il va libérer il va générer une version de cette structure pour chaque type que vous utilisez ce qui veut dire que votre librairie pour la compiler il a besoin de savoir toute l'utilisation que vous allez en faire donc il n'a pas le choix alors il y a plein d'autres trucs qui sont plus compliqués donc j'ai aucune idée de comment ça marche mais à chaque fois que les gens en parlent ils disent c'est trop compliqué mais l'une des raisons principales c'est ça et ça fait que c'est très bien du coup tu avais une question ? pour commencer en général parfois il y a des éditeurs qui aident avant la compilation soit avec de l'analyse la petite soit avec attend Sébastien tu veux bien utiliser le micro pour que tu tapais ça marche ? ok la question donc c'était avant la compilation parfois on a du coup dans l'éditeur de l'analyse statique ou le linter et du coup c'était pour savoir si ces outils là ils étaient eux aussi lents ou si au contraire comme ils sont rapides du coup le temps de compilation comme on compile moins souvent parce qu'on a codé avec les outils ça se passe mieux garde le micro pour le moment non il y a tout ce qui est l'analyse statique qui est instantané le linter j'ai un doute à checker parce qu'il repasse sur pas mal de choses mais sur l'analyse statique tu verras déjà énormément de choses directement tu n'as pas besoin je le montrais comme ça mais tu n'as pas besoin de compiler pour voir ce qui ne va pas il y a plein de choses qui vont être chopées au fur et à mesure que tu le fais après c'est vraiment toute la génération du code qui prend du temps à cause des génériques mais après en soi sur toutes les règles l'analyse statique est assez bonne ceci dit ceci dit pour l'analyse statique des génériques enfin je ne sais pas parce que tu dis c'est les génériques qui prennent du temps mais il y a l'analyse statique des génériques aussi parfois oui tout à fait il va savoir que tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose et ça aussi c'est instantané oui d'accord tu n'as pas à retour compilé pas trop mais oui bon point je n'avais pas pensé ça le support Windows aussi alors toute la librairie standard est parfaitement supportée il n'y a pas de problème par contre sur toutes les librairies il y a beaucoup d'open source ou autre dès que c'est des librairies qui ont besoin de faire des appels système ou autre vous pouvez avoir plus de problèmes puisque ça va être beaucoup de gens qui font ça sous Unix, Mac nous on avait un problème chez Max on avait fait un petit bot en Rust un petit bot Slack pour choper les événements aller taper sur d'autres serveurs et pour tout ce qui était sécurisation SSL ou autre on a eu des problèmes avec des librairies qui elles n'étaient pas full support Windows ils étaient sous Linux dont on s'en foutait mais les premières personnes qui l'ont chopé sous Windows ont planté on a fait des eaux pas des eaux non si c'est un peu chiant en vrai il faut faire gaffe à ça c'est vrai qu'on n'avait pas fait gaffe mais elle coule pas si un truc que je n'ai pas évoqué qui n'est pas dans les slides je parlais des génériques genre c'est trop cool on a des génériques assez efficaces on a des interfaces et c'est cool par contre le mélange des deux vous pouvez vite avoir après c'est comme tous les langages vous me direz mais vous pouvez avoir des trucs assez imbuvables une fois que vous avez des fonctions qui prennent plusieurs arguments ou plusieurs interfaces qui sont génériques sur un ou deux types et du coup vous avez des trucs qui peuvent prendre enfin juste la signature qui peut être sur 4-5 lignes parce que vous êtes obligé de déclarer sur chaque type ce qu'il implémente comme interface après ça se règle au fur et à mesure puisque ceux qui l'utilisent beaucoup ils ont tendance à faire plus des guides de bonne pratique sur comment bien faire le truc et bien structurer son code mais vous pouvez tomber sur des trucs qui piquent un peu à lire sur le futur de Rust qu'est-ce qu'on envisage comment s'utiliser aussi ça va être une slide un peu fourre-tout il y aura plein de trucs un truc sur lequel juste il faut prendre des pincettes vous avez dû voir les sondages Stack Overflow chaque année et à chaque fois Rust c'est le most love language 5 ans d'affilée par contre là où je dis prenez des pincettes dessus 85% des gens qui ont répondu c'est des gens qui font du Rust mais en projet perso et en fun donc effectivement il trouve ça très cool par contre seulement 15% c'est des gens qui l'utilisent en professionnel donc c'est un des langages les plus aimés par contre il n'y a pas beaucoup de gens qui bossent avec ça peut être l'un des problèmes c'est que pour le moment les taffes en Rust il n'y en a pas des masses sur la scène Rennes je le disais on est beaucoup sur des applis web ou autre c'est pas un truc qu'on a forcément besoin de récupérer un max de performance donc il n'y a pas forcément on n'a pas les mêmes problèmes de gestion mémoire il y a des cas particuliers évidemment enfin je ne vais pas tomber sur ces missions encore mais après sans aller sur des plus grosses perfs l'un des avantages à remplacer ce que vous avez aujourd'hui c'est plus un peu sur tout ce qui est GreenIT si vous voulez réduire votre empreinte mémoire genre si vous avez 15 micro-services et que vous voulez quand même baisser un peu l'empreinte mémoire ça peut se faire assez facilement avec du Rust je n'ai pas parlé de comment c'était beaucoup utilisé encore avant de passer à la suite aujourd'hui l'un des trucs qui monte beaucoup pour le Rust c'est des gens qui font qui bossent sur tout ce qui est blockchain et crypto donc sans compter tout ce qui est grosse boîte à la Microsoft Amazon il y a beaucoup de trucs sur la blockchain le crypto ou autre il y a beaucoup de choses qui sont faites côté jeux vidéo aussi de toute façon partout il y a du C++ on commence à avoir pas mal de Rust arriver et pas de problème je t'en prie et qu'est-ce que j'ai ah et les applications web aussi il y a beaucoup de trucs sur les applications web qui sont faites on a notamment Actix qui est souvent benché comme une des applis web les plus performantes en termes de requêtes traitées mais surtout avec un mémoire utilisé assez faible mais dans l'idée vous avez plein de trucs vous avez requêtes aussi qui veut un peu un fourre-tout de absolument tout genre vous le prenez et vous codez hyper vite qui va gérer tout ce qui est gestion d'endpoints toute la sécurité cookies asynchronisme qui va filer en gros toutes les librairies utilisées avec les guidelines machin donc il y a des gros trucs qui sont faits j'ai mis ça à Roquette ils sont 0.5 ils ne sont pas encore atteints à 1.0 mais il y a énormément de choses de faites dessus dans l'idée il y a énormément de grosses entreprises qui misent dessus il y a plein d'articles de grosses boîtes qui ont changé des choses il y a Discord qui avait fait un truc assez cool justement sur sur une partie assez critique ils avaient viré ce qu'ils avaient en Go où leur problème c'était les moments de garbage collector qui pointaient vous avez des énormes pics de usage CPU et du coup ils ont tout remplacé en Rust enfin juste cette partie là en Rust et du coup ils ont vu l'empreinte mémoire baisser et du coup les taux de traitement allaient plus vite mais dans l'idée on a en France il y a Clever Cloud qui pousse beaucoup aussi de trucs en Rust mais sinon c'est du Microsoft Google, Amazon Google je ne sais pas ce qu'ils font Microsoft et Amazon ils poussent énormément aussi dans l'idée sur tout ce qui est open source aussi donc tout ce qui est librairie que les gens ont fait et maintenant il y a tout le genre de Microsoft qui arrive dessus ils ont embauché je crois qu'il y a 6 mois ils montraient qu'ils avaient embauché quelques personnes pour bosser full time sur le compilateur Rust donc c'est des emplois de Microsoft mais ils ne font que du compilateur Rust Amazon ils ont plein de trucs aussi mais je ne sais pas sur quoi ils taffent c'est un truc un peu caché mais ils font plein de trucs et du coup ils participent tous un peu au développement du langage et du compilateur il y a Huawei aussi qui n'est pas admis là mais voilà ils font plein de trucs l'interopabilité j'en ai un peu parlé le fait qu'on puisse le mettre de façon incrémentale à droite et gauche un truc qui est un peu moins vrai du coup pour cause de Covid mais on commençait à avoir une dizaine de conférences annuelles autour du monde donc maintenant c'est pas ce tour du monde mais c'est en visio principalement il y a des conférences pure Rust il y a des conférences pure Rust côté jeux vidéo pure Rust côté blockchain selon les applications mais du coup il y a énormément de trucs dessus et si on fait un résumé d'un peu tout le talk dans l'idée Rust pourquoi parce que si on a besoin dans l'idée Rust pour la perf l'empreinte mémoire et surtout la gestion mémoire memory safe donc pas de moins de problèmes de sécurité et pas de problèmes de données qui font un peu n'importe quoi au pifomètre ça c'est tous les avantages de Rust est-ce qu'on va le voir chez nous sur N moi de ce que je fais je pense que non en vrai aujourd'hui chez un client j'ai pas forcément les arguments pour le pousser alors c'est méga bien par contre il y a un coût de montée en compétence pour les personnes puis pour la maintenance il faut que quand les gens partent il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et qui connaissent le Rust et aujourd'hui pousser chez un client c'est pas forcément assez connu et je pense que c'est pas forcément une bonne chose après sur des projets si vous voyez que vous avez besoin de beaucoup de perfs d'une empreinte mémoire assez faible et que vous êtes sûr de faire du peut-être du multithreading et que vous voulez pas vous planter ça peut être un très bon candidat par contre il faut avoir ce besoin là et est-ce qu'aujourd'hui je vais conseiller de remplacer vos microservices de Spring Boot par du Rust ou autre peut-être pas j'ai pas assez de retours positifs enfin j'ai pas assez de retours dessus tout court globalement je pense qu'il y a pas encore assez de monde à bosser en pro dessus pour se jeter dessus par contre ça se teste complètement faites du Rust en vrai c'est vraiment cool il y a plein de trucs à faire vous pouvez faire des clés assez facilement il y a toutes les librairies qui sont là peut-être trop du coup maintenant il y a juste un fichier YAML et quasiment tout est fait vous écrivez vos fonctions un peu trop vite mais bon pourquoi pas dans l'idée c'est un peu pour ça donc je dis toujours beaucoup bien de Rust mais en vrai à pousser chez un client c'est un peu différent je vais avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire avant de passer aux questions un peu globales je voulais juste vous remercier de votre attention en tout cas c'était cool c'était mon premier talk en public donc c'était un plaisir merci à tous et du coup si vous avez des questions vous pourrez y passer des matins merci à tous alors ça peut être aussi sur des trucs que je n'ai pas abordé si vous aviez déjà des questions en arrivant j'ai essayé d'évoquer plein de trucs mais il y a aussi plein de trucs que j'ai peut-être raté moi je fais principalement du go en vrai j'ai essayé Rust plusieurs fois et le truc c'est que moi je fais beaucoup de web service vraiment beaucoup c'est principalement mon activité principale et à chaque fois je bute donc moi je voulais savoir c'est quoi ton expérience vis-à-vis des web services avec Rust j'ai essayé plein de trucs j'ai essayé Axios j'ai essayé Rocket et en fait à chaque fois je tombe tout le temps sur les mêmes pain points c'est-à-dire le partage de data et justement je me bats avec le boro shaker avec les déclarations de lifetime statique etc où je me dis j'aimerais bien avoir un service qui contient ma DB par exemple pour ce genre de choses et j'arrive jamais à me la passer proprement sans avoir à tout réimplémenter de ce point de vue là c'est quand même assez dur ouais et il y a moyen de se prendre plein de murs j'ai pas parlé du lifetime justement mais en gros c'est juste la durée de vie dans le scope de vos variables mais ça ça peut être assez chiant à gérer aussi j'avoue que j'ai pas testé d'avoir un de faire tout un service web avec tout ce qui est base de données ou autre après malheureusement pour ça en vrai la DB ça va c'est vraiment le lotant quand tu as envie de sécuriser tu vas faire un micro service sans authentification ou rien du tout en open bar c'est facile me t'occupe dès que tu veux rajouter des couches pour catcher la requête et la faire passer ou pas en fonction de certaines choses là ça devient très compliqué ouais alors ça peut être assez compliqué les méthodes un peu à la va-vite je dirais ce serait pas hésiter à la cloner tant pis tu utilises un tout petit peu plus de mémoire mais des fois si tu passes un autre thread ou un autre machin tu peux la cloner c'est pas ouf mais tu c'est pas forcément ouf niveau perf mais au tout début pour les premiers que tu fais en vrai tu peux y aller je pense et qu'est-ce que je veux dire ouais dans l'idée tu peux cloner un peu de données à droite à gauche tu vas t'éviter des problèmes sur le lifetime et le borrow checker et après sinon si juste ces trucs là c'est pas clair pas hésiter la chaîne youtube que je filais t'as un stream d'une heure et demie sur le lifetime c'est pas ouf je sais il y a beaucoup de docs à faire et c'est là où je disais que justement c'était l'exemple sur l'apprentissage c'est plus compliqué et effectivement si tu veux faire des micro-services c'est là où je disais que Go va rester complètement cohérent c'est que tu vas aller beaucoup plus vite au début c'est juste que moi le sucre synthétique de Rust et l'environnement me plaît beaucoup c'est à dire que le point d'interrogation au lieu de différer différents nils la gestion d'erreur est cool aussi la gestion d'erreur les optionals tout est cool et je trouve ça d'eau mais j'y arrive pas ça m'embête et je suis même allé jusqu'à regarder le code de Sosu de Clever Cloud et eux ils sont au niveau de la couche TCP donc à ce niveau là t'es plus sur du cerveau web clairement après là j'ai pas du tout l'expérience j'ai pas précisé au début moi j'ai pas du tout bossé en pro dessus je fais que des projets persos après moi les projets persos qui m'éclatent c'est un peu différent moi je fais du graphisme je fais du synthèse d'image et d'animation donc je suis plus à aller bosser en fait c'est peut-être juste pas le use case mais c'est un peu dommage d'avoir il y a quelques confs en fait j'ai vu quelques confs aussi de gens qui font du service dessus enfin j'ai pas vu quelques confs j'ai vu qu'il y en avait j'ai pas regardé entier mais la première fois je crois qu'au Brescamp mais je sais plus quelle année il y avait quelqu'un qui parlait de ça justement où il avait refait un microservice web en Rust et il n'avait pas trop ces soucis là après ouais c'est pas la solution mais ouais clairement c'est un des trucs qui peut être assez chiant c'est que tu fais vite du temps par le bon checker c'est assez costaud est-ce qu'il y a une autre question ? je regarde si en ligne il y a des questions non ? non ? bon ? ouais let's go moi ça fait un moment que je regarde le langage que j'ai envie de m'y mettre mais je sais pas comment démarrer donc là t'as donné quelques pointeurs justement je cherche un petit projet comme ça un truc pour deux jours pour essayer pour tester alors pas en allonge du coup serveur web j'ai pas envie de m'embêter avec ça mais je sais pas si t'as une petite idée un truc un truc que t'as vu dans un tuto ou quelque chose qui serait un bon exercice pour démarrer peut-être t'as parlé des Rustlings je sais pas si ça peut faire l'affaire si les Rustlings après c'est plus sur les ça va moins être un projet c'est plein vraiment de petits exercices par contre c'est vraiment cool à faire pour apprendre le langage parce que tu vas voir un peu tout j'avais parlé des compteurs de référence ou autre tu les verras plus sur la fin tout ce qui est multistraining tu le verras sur la fin au début c'est un petit truc un peu à la con mais en vrai par contre pour se mettre dans le langage et voir tout tant le début est facile tant après ça peut piquer un peu ça c'est cool mais en projet projet pareil dans la doc vraiment le book de Rust qu'on trouve sur la doc officielle dans les premiers chapitres il y a déjà des petits trucs alors les tout premiers sont un peu bêtes mais après c'est plus faire une CLI en Rust qui peut être assez cool et voir même suivre le tuto de la doc sans taper tout ce qu'il y a avant parce qu'au fur et à mesure ils rajoutent de la gestion d'erreur et après un peu de multistraining et tout et ça c'est un truc qui peut être un peu cool à faire ils ont des exos assez cool à suivre là dessus donc dans la doc ouais dans la doc il y a des petits projets t'as pas forcément besoin de taper tout les 4 premiers chapitres j'ai déjà lu les 4 premiers je crois je me rappelle pas des titres mais non dedans il y a des petits trucs cool ou les Rustlings qui sont vraiment chouettes super je t'en prie et sinon globalement si vous avez des problèmes quand vous faites du Rust il y a une communauté qui est quand même assez cool vous pouvez aller un peu partout vous avez le Reddit qui est cool le Discord qui est cool et tous les forums à droite à gauche les gens sont assez bienveillants de manière générale c'est un truc un peu open source aussi donc tous les gens viennent contribuer à droite à gauche et vous avez plein de je montrais la chaîne YouTube de John Gansett d'Amazon mais il y a un mec de Microsoft aussi qui fait plein de tutos assez cool qui dure une heure une heure et demie où il montre un peu tout le langage assez tranquillon voilà très bien merci yes nice je fais un peu de reste déjà est-ce que tu as des des pointeurs sur les bonnes pratiques sur la programmation en elle-même sur la syntaxe par exemple gérer le polymorphisme je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai buté savoir est-ce qu'il faut décliner une énume ou alors boxer un trait est-ce que tu as des je ne me demande pas directement à ces questions-là mais est-ce que tu as des pointeurs sur ce site-là non il y a des gens qui font ça bien mais je n'ai pas de pointeurs sur où trouver les bonnes pratiques j'avoue que ce n'est pas un truc que j'ai recherché encore j'avoue que je suis plus à hacker des petits projets à droite à gauche sur les boîtes comme Amazon Facebook Google ils n'ont pas des je sais que par exemple pour Go ça arrive souvent que les boîtes aient un petit repo avec bonne pratique en Go ou des choses comme ça il n'y a pas de tout outil mais à chercher je n'ai pas fait merci mais oui je ne sais pas ok bon c'est bon merci top merci alors malheureusement les conditions sanitaires ne permettent pas de nous offrir le pot habituel après une taux on va s'arrêter là pour ce soir merci à vous d'être venus et puis on se retrouve en ligne ce sera en ligne en mois d'octobre ce sera en 3 ans donc il faudrait des applications des API web orientées mais je crois que c'est ça c'est toi encore qui le fait il me semble ouais c'est ça tout le temps maintenant c'est que moi c'est fini merci à vous merci Alexis bah merci avec plaisir merci de m'avoir invité merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements